A son arrivée à son quartier général, Peter Pellegrini est acclamé par ses supporters. A tout juste 48 ans, l'homme vient d'être élu président de Slovaquie, remportant plus de 53% des voix. Lors de sa campagne, il a promis d'unir son pays, divisé sur de nombreux sujets. Je resterai aux côtés de la Slovaquie et les intérêts slovaques passeront toujours en premier pour moi, peu importe ce que pensent les gens. Je ferai tout pour que la Slovaquie reste du côté de la paix et non du côté de la guerre, quoiqu'en disent les critiques. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été au cœur de la campagne électorale, notamment depuis que le premier ministre populiste Robert Fizzo, allié de longue date de Peter Pellegrini, a appelé à la paix avec Moscou. Économiste de formation, Peter Pellegrini a été ministre dans les précédents gouvernements de Robert Fizzo, le remplaçant même au poste de premier ministre après la chute de son gouvernement en 2018. Il a d'ores et déjà promis qu'il ne s'opposerait pas aux lois votées par le Parlement. Pour son adversaire à la présidentielle, Ivan Kortchok, cette victoire envoie un mauvais message au monde. Il s'avère qu'on peut devenir président de la République slovaque non seulement en semant la haine, en attisant les passions et en poussant les gens aux barricades, mais qu'on peut aussi gagner une campagne en transformant l'autre candidat. Moi, pour être précis, en un partisan de la guerre, je veux vous dire une chose très clairement, je ne l'oublierai pas. Bien que ses pouvoirs soient limités, le président slovaque ratifie les traités internationaux, nomme les juges et commande les forces armées. Il peut aussi opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. Peter Pellegrini sera officiellement intronisé le 15 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada